salut à tous et bienvenue sur la chaîne rétro gammery qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo live alors vous le constatez il fait noir on est début septembre c'est le deuxième bg de l'année hop je vais rallumer tout de suite pour qu'on voit un peu plus clair deuxième vg de l'année alors le dimanche en tout cas puisque hier je me suis rendu dans la ville de bermerin sur un vide grenier et c'était vraiment pas ma journée puisque basse où on est passé une nes en boîte apparemment avec pas mal de jeux et ça s'est joué à quelques minutes c'est toujours les boules mais voilà après il faut un peu de la chance pour tout le monde et puis et puis l'ami de nato qui a encore fait un carnage puisque il lève un magnifique lot et celui là franchement ça m'aurait fait plaisir de le choper donc good game à lui il chope un lot de sega saturn avec la console et je pense entre 10 et 15 jeux il me les a montré mais clairement j'ai pu forcément tout en tête et ce lot magnifique il l'a eu pour 90 euros voilà et puis encore des lots qui sont sortis et à chaque fois je suis passé à côté donc bah écoutez voilà comme quoi ça arrive il faut la chance à tout le monde et puis bon j'ai pas été malheureux cette année j'espère jusqu'aujourd'hui j'aurai un peu plus de chance parce que moi se lever à cinq heures du matin pour repartir brodouille comme hier c'est pas vraiment ce pourquoi je me lève hier c'était une nocturne bon voilà après c'était pas mon jour c'était pas mon jour voilà on va voir si aujourd'hui c'est un peu mieux la bonne nouvelle c'est que je serai pas tout seul je serai avec sébastien donc je vous laisse tout de suite puis on se retrouve avec les images à tout de suite à la lumière ici c'est pas ouf c'est des baisers ouais soit combien les mangas du coup je sais plus tout j'avais 4 euros le manga ouais et en fonction qu'on a plusieurs on laisse le prix les presseurs tu le ferais combien réussir en entier je sais pas du tout pour le coup tu vas à l'unité ouais un petit peu et ça les jeux du coup tu les prends comme chacun avait noté ça dépend lequel vous voulez je suis là je m'achète c'était 8 euros on va les coller là tu veux qu'on les colle bon si tu veux et toi tu as assez de place aussi après bah après il y a tout ça encore un oui j'ai que ça non ça c'est la 3 ça c'est la ps3 j'ai pris la 3 il m'avait dit qu'à 30 ou 40 et la 4 la 4 c'est combien du tout 50 euros je pense que je vais la prendre des fois ça fonctionne bien alors elle fonctionne sur un et ça du coup la manette la manette c'est pas celle qui était dans le coffret c'est une autre je vais la prendre et ça du coup c'est combien ce truc ça c'était les jeux de ps3 c'est combien du coup c'est 5 euros sauf de la stoff us 15 j'en ai fait un mot c'était tris mais il doit être la lumière et ce que c'est dans ça c'est des manettes les manettes de plus tard peu de lumière c'est chaud ça ok je vais regarder ce qu'il y a d'autre et ça tu es avant toi tu as dit 140 c'est magnifique je vais le mettre dans la collègue alors boîte c'est bien que tu as gardé les boîtes c'est pas assez le papa de gavin il est prêt ah ouais c'est du classique c'est beaucoup du classique il y a encore sous le blister c'est quoi le PS5 c'est un où il joue pas ouais bah c'était bon tu vois il n'est pas sous le blister mais je pense qu'il a jamais joué micro mania c'est cher ouais micro mania c'est cher ils sont fous souvent c'est 8 balles et si je vous prends ça du coup ça et ça déjà c'était un peu plus cher ouais ok et si je vous dis 70 pour... 70 pour les 3 70 les gamers ouais un petit peu qu'est ce qu'il y a cherchent ? pour tout j'ai du 8 mini pourquoi pas une boîte euh... est arrivée prochaine ouais faut voir regarder ouais ce que vous avez hein ? faut voir regarder ça peut y tomber là non ? ouais ouais ça glisse c'est ça ? ouais ouais c'est gentil ah ouais c'est ce modèle là ok vous l'abordez combien ? bah low 40 il y a vous avez que ça en jeu du coup ? bah j'en ai plein mais t'as la gueule si je laisse ça c'est vrai ? ouais dommage ouais tu l'as celle-là l'ami ? vous l'auriez combien ? 40 l'eau ça c'est quoi ? ça j'aurais pas forcément besoin voilà voilà plus propre que ça faut... c'est hiver c'est quoi ? faut l'avoir des tronards hein ? en fait je l'ai déjà mais j'ai pas les cales moi ouais la boîte elle a un peu défoncé la mienne donc c'est collection ou c'est... ouais c'est collection ouais 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 j'avais un jeu la de saison dernière c'était euh... j'en ai plus sur mon jeu qui avait été interdit à la banque en France avec euh... Wolof Rose euh... hein ? sur PS2 ? c'est PS2 ouais Wolof Rose ouais vous l'avez vendu ? j'ai vendu en cash ouais vous l'avez bien vendu ? 200 ouais c'est encore pas cher... 200,000 vous avez pas livré hein ? vous avez pas en jeu ils sont dans votre voiture ? non mais les jeux j'ai pas les sortir, j'ai le faire défoncer par mon fils hein ah ouais non non j'ai plein de jeux switch euh... PS2, PS3 euh... il les garde toi ! bah qu'est-ce que vous cherchez comme jeu PS2, PS3 ? moi switch Nous on est de la Ness jusqu'à la PS5, j'ai une méga d'oreille aussi qui traite, ça m'intéresse. A un moment elle ne va pas être contente non plus, c'est la sienne, elle veut garder pour son artifice. Est-ce que 30 ça vous irait pour Selma ? 35 c'est bien. Allez 35 on va faire ça. Tu vois ? Ouais je vois bien, c'est des Skylanders. Tu les fais combien ? 10 euros. D'accord, il n'y a que celui-là ? Il y en a plusieurs. Voilà, tu les trouves sur là. Et ceux-là ils sont à combien du coup ? Ils sont à 10 euros aussi. Et tu n'en as pas d'autres du coup ? Non. D'accord, ok. Vous vous voulez vendre combien les films et les jeux ? Les films 3 euros et le jeu 4. 4 ? Vous faites combien le jeu ? 3 euros. 3 c'est pas mal. Vous en avez avec un ? Oui j'ai que ça. Et bien voilà, t'es passé au bon moment. Bien sûr. Allez go je prends. Tu vois il y en a plein des PS4. Il y en a la PS4 bonjour. Bonjour. Ça va avec les deux. Ok ok. Merci. Alors attends, des mangas ici. C'est que du One Piece ? C'est que du One Piece. Alors attends, on va demain. Hop, 200. Ah non, 200 je l'ai aussi, dommage. C'est marrant souvent. Et c'est 3 euros les gros gros. Ah. Les gros Pokémon. Les gros Pokémon ? Non ? Non. Non. On en a mais... J'ai oublié. C'est pas grave. Attends, je vais regarder One Piece parce que... Ah non. Ah, le train c'est mieux là. On va en faire c'est trop douceau. Un livre de recettes. Ah c'est 16-17 qui m'en a. Eh bah, c'est mieux. Merci. Vous voulez vous renseigner pour quelque chose ? Non, bah écoutez, on regarde, on regarde. C'est gentil. C'est juste celui-là, c'est une couverture double. D'accord. C'est quoi ? Les gros, on l'aise en ... Ah oui, c'est réversible. Oui. Bon, on sent. Non, je vais les garder. Non, 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 je me mets pas dans les mangas. C'est une erreur, ça n'a pas des cas. Par contre, si tu peux me donner, si tu es là-bas. en fait quand elle est morte la pile tu veux pas la changer si si ouais mais la mienne j'avais la même et le mécanisme il était foutu ça marchait vous l'aurez des combien 30 ok ok oui merci et ça fouette faut avoir un abonnement d'accord ok merci moi je voulais prendre 5 euros les quatre à vous aviez ouais c'est ici du coup c'est celui dont il parle vous voulez voir combien des jeux et la console 10 la console ça peut aller ouais qui fonctionne une manette de deux manettes et puis le vous avez de la monnaie je serai les ravoir avec la machine maintenant de toute façon celui-là il est mort tu vois quand il est pété c'est mort celui-là il est foutu malheureusement ça fonctionne oui 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 allez ça fait cher ma boîte elle est pété en je pense que celle là comme elle a bimé un euro ça peut aller il manque tout il manque la notice la jaquette c'est surtout que le truc il est bien je pense que je vais tenter on verra bien celui c'est celui du pack d'ailleurs sûr c'est celui qui est c'est celui qui est avec la console ne pas être c'est gentil je vais le remettre avec la console ce qui était avec le pack il fonctionnait 2 c'est bon une ps2 slim c'est quoi le truc là dessus là c'est les trucs d'origine les jeux sont hyper chers la console il y a pas le camp d'alimentation c'est pas négociable ou pas dernier prix c'est quoi vous négociez non j'ai commencé à 30 en fait c'est d'accord ok c'est des anciens avec la petite maison ça va chez pour 78 ça c'est mon d'année de défense après les petits je trompe sont peut-être d'époque aussi ma deux ans comme tout le monde sur cette montante entre 1 3 à même la table et tout ça c'est ça va avec moi je regarde un peu les trucs que vous avez regardé je trouve c'est ce que vous cherchez allez je trompe vous voulez le tout bah ouais normalement il y a un puits avec rabais il est là ok c'est ça ouais c'est ça je vous fais à 3 euros je vais vous le prendre ensemble jeu vidéo j'ai vu on a une nuit mais on continue à jouer c'est bien c'est nostalgique autant en temps c'est rare mais c'est une partie c'est un petit puis en fait normalement comment ça marche voilà je vous débarrasser de ça du coup mais je viens de dire que je voulais retrouver vieux jouer donc ça va ça tombe bien et les transformeurs vous voulez vendre et combien c'est contre 3 euros ça ça doit être le bas d'un machin je pense il fonctionne ouais alors après il faut trouver comment on le met dehors mais ça je ne le connais pas bien là tu t'as mis avant mais ils sont pas cassés ils ont franchement et puis après ils vont dans la boîte c'est du récent oh il y a ça compte oui oui c'est du récent je regarde là il y a peut-être moyen de s'occuper de l'eau celui-là non il n'en a pas des vues c'est des vues là ? non 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 je ne suis pas des vues des récents des récents et les 4 pour 10 euros ça vous irait ? alors euh... bah celui-là il y a des vues ouais ouais je vais prendre ouais ouais il y a des vues ouais il y a des vues on y a des vues si tu vois oui 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 quand tu vois c'est le négociateur encore frappé à 20 euros jeu plus notice ouais c'est propre hein franche allez on se retrouve pour le compte-rendu de ce vide-grenier du 8 septembre qui se situait dans la ville de Sebourg et donc un vide-grenier qui était hyper fructueux et on était très content avec Sébastien puisqu'on a fait quand même de superbes trouvailles et on a passé une très bonne matinée à deux on s'est bien marré et puis j'ai appris très récemment il y a quelques minutes que Tonton est passé aussi sur ce vide-grenier c'est dommage on aurait pu se voir mais bon on a dû se louper à peu de choses près je vais vous montrer toutes les trouvailles que j'ai fait ce matin et croyez-moi il y en a beaucoup et il y a du lourd et il y a du super prix alors j'ai un abonné que je salue en passant je remettrai ton pseudo juste en dessous qui disait il y a quelques jours Emmerich c'est quand même l'abonné aux bonnes affaires à 50 euros et bien on en a encore une aujourd'hui d'abonnes affaires à 50 euros et vous allez voir que c'est pas une mince affaire c'est une très belle affaire après il faut que ça fonctionne on verra ça dans une prochaine vidéo puisqu'on fera le test justement alors on va commencer en douceur il y en a partout sur la table donc je vais pas passer 3 heures à tout mettre dans l'ordre des trouvailles je vais vous les présenter un petit peu pêle-mêle comme d'habitude alors on commence par un lot de peluches que j'ai payé 5 euros avec donc cette peluche qui pourrait être un Pokémon mais qui apparemment ressemble fort à un Pokémon mais n'en est pas un ce n'est pas une peluche officielle on a ici par contre une peluche officielle on le voit ici donc la peluche Tommy Pokémon donc celle-ci est officielle Pikachu ici alors moi les noms je ne les connais pas et de toute façon je ne vais pas les garder mais voilà donc j'ai eu cette peluche aussi ici qui est aussi une officielle on le voit encore ici donc Tommy Pokémon et donc cette troisième cette quatrième pardon peluche officielle Pokémon et donc j'ai eu les 4 peluches pour la somme de 5 euros voilà donc ça c'est vraiment pas quelque chose que je vais conserver c'est quelque chose qui va me permettre d'amortir un petit peu ce que j'ai pu dépenser aujourd'hui parce que j'ai dépensé pas mal d'argent voilà ensuite on m'enchaînera avec un petit cadeau parce que maintenant à chaque fois que je croise Seb et je te fais un petit coucou en passant Seb encore merci à toi à chaque fois que je croise Seb il a un cadeau pour moi donc c'est super gênant et c'est super gentil de sa part merci beaucoup donc voilà ça ça me permettra de compléter une boîte que j'avais trouvé j'avais trouvé une boîte Mario Kart vous savez les grosses boîtes dans lesquelles il y a le jeu la notice et le volant et bien voilà ça me permettra de compléter donc merci à toi Seb pour ce cadeau sympathique je remets un peu la caméra voilà ensuite on est arrivé sur un stand où il y avait donc Donato qui était passé juste avant et qui nous a dit bah allez voir là-bas il y a des jeux de Playstation notamment des jeux de Playstation 1 et comme Aymeric toi t'as une machine ça peut être intéressant pour toi bon j'ai trouvé ce Crash Bandicoot 3 Warped ou Warped je sais pas comment on dit voilà avec la jaquette arrière pas de jaquette avant une boîte pétée et un jeu qui est dans un état de l'autre côté on va le dire déplorable mais voilà la personne j'en ai discuté avec lui et la personne donc vendait les jeux 3€ et puis vu l'état de celui-là elle me l'a laissé à 1€ donc écoutez pour 1€ on va tenter ça fera une petite vidéo peut-être un petit short réparation on testera ça et on verra si ça fonctionne donc voilà donc pour l'instant le cadeau de Seb les 4 peluches pour 5€ plus le jeu on est à 6 on va rajouter 3€ parce qu'on a fait un petit tour sur la brocante d'or Saint-Val qui était vraiment nulle pour le coup mais on va rajouter 3€ parce que sur l'instant je suis tombé donc sur cette petite maison des Schtroumpfs ça l'année c'est 78 il me semble voilà 78 Pays-O ouais c'est ça 78 bon c'est sale il faut nettoyer mais donc pour 3€ il y avait donc cette petite maison il y avait ce Schtroumpf pompier la Schtroumpfette le grand Schtroumpf et alors au niveau des années je crois que c'est toujours à peu près pareil je sais plus je vois pas bien là ensuite il y avait le Schtroumpf gourmand je suppose qui est ici et le petit jardinier voilà avec son râteau voilà et donc l'ensemble pour 3€ donc un superbe prix sur ce même stand donc à Orsain-Val le petit crochet qu'on a fait avec Sébastien en repartant de la brocante de Sebourg qui était vraiment exceptionnel sur ce même stand je demande à la personne si elle a d'autres jouets et en fait j'avais pas vu mais il y avait pas mal de jouets et donc il y avait pas mal de jouets Transformers voilà donc il y avait ce gros camion qui se transforme bien évidemment en robot je vais pas vous faire la démonstration parce que je suis pas très doué ça va prendre 3 plombes voilà donc celui-ci il y avait celui-ci qu'on voit dans un sens comme étant plutôt une espèce de fusée et quand vous le retournez dans l'autre sens là on le voit directement c'est un robot donc directement ensuite ça c'est quand même des jolis jouets quand même moi je suis pas vraiment Transformers c'est pas trop ma cam mais c'est quand même des jolis jouets et cette espèce de fusée là espèce d'avion fusée là qui est pas mal non plus et qui était donc là si on le retourne on va voir qu'il y a aussi une espèce de robot on peut sortir sa tête ici voilà et donc le dernier qui est un peu plus ma stock celui-ci voilà hop et donc j'ai eu ces 4 robots pour seulement 10 euros annoncés à 3 euros pièce négociés à 10 euros les 4 voilà donc ça c'est pareil c'est quelque chose que je ne vais pas garder que je vais certainement revendre mais surtout j'aimerais faire un échange si c'était possible donc dans un premier temps je vais les mettre en vente et si vous avez de quoi faire un échange et que ça vous intéresse n'hésitez pas à me faire signe et à mettre un petit message dans les commentaires vous savez ce que je recherche moi c'est essentiellement du Motu ou du Ghostbusters de l'époque ou alors des Street Sharks enfin voilà n'hésitez pas à me proposer si vous avez du vieux jouet là on n'est pas sur du vieux vieux jouet c'est plutôt 2014-2015 donc c'est pas non plus du vieux jouet mais en tout cas en termes d'échange j'ai cru comprendre en regardant un petit peu sur internet que certains côtés moi je préfère faire des échanges mais au pire ça partira à la vente voilà avec les jetons il y a aussi ce petit puits que je ne vous ai pas montré et puis en revenant sur la brocante je vous dis c'est un petit peu dans tous les sens on va revenir après sur la brocante et ce que j'avais trouvé on est parti donc à la brocante de Sebourg le matin on a fait un petit crochet à Orsaval en repartant comme je vous disais et puis moi j'ai refait un tour avec ma femme après sur la brocante de Sebourg et sur la brocante de Sebourg on a revu des choses que je n'avais pas vues on a vu des choses que je n'avais pas vues et normalement c'était 1, 2, 3 et notamment cette série de petites figurines de Sonic donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Knuckles 8 et 9 voilà donc ça ce sont des figurines alors à mon avis c'est des figurines qui vendent dans les librairies en petits sachets dites moi dans les commentaires si vous savez d'où ça vient mais en tout cas c'est assez sympa et donc j'ai eu l'ensemble de ces figurines pour 3,50€ ce qui est quand même un bon prix parce que si c'est bien les figurines auxquelles je pense c'est plutôt 2 ou 3 euros le sachet donc bon voilà c'est plutôt un prix intéressant ça ça va tout de suite aller décorer la vitrine à thématique Sonic bien évidemment j'ai trouvé aussi sur un stand donc d'une personne qui avait une cinquantaine voire une soixantaine d'années ce kick-off revival en boîte complet voilà donc c'est le pack qui était fourni avec le t-shirt offert et le jeu bah écoutez j'ai regardé comme ça par curiosité et la personne me dit ça monsieur c'est 1 euro bah du coup j'en ai pris 2 j'en ai pris 1 pour moi et puis 1 peut-être pour un prochain concours je le mettrai dans le concours ils sont 9 jamais déballés le t-shirt est dedans jamais déballé donc voilà c'était 1 euro pièce voilà bon écoutez c'était plutôt je trouve un prix assez intéressant donc voilà donc j'ai pris les 2 pour 2 euros ensuite ensuite bah donc voilà sur mon deuxième tour comme je vous le disais sur la boucan de Sebourg grâce à Sébastien mon abonné chineur de jouets anciens et autres que je remercie au passage lui et sa femme puisque je les ai croisés tous les deux sur la brocante et c'est eux qui m'ont rencardé sur un stand qui était un peu plus loin et que je n'avais pas vu le matin un stand d'une personne qui vendait du Stephen King et du Stephen King à 1 euro pièce avec la possibilité de négocier en cas de prise de lot et bah écoutez en termes de lot j'en ai pris 18 et la personne m'a fait le tout pour 15 euros donc bah ça c'est un prix magique je trouve puisque celui que j'ai dans les mains il est déjà 8,90 ce qui veut dire que gros en gros en 2 bouquins j'ai payé j'ai payé le prix de 2 bouquins pour les 18 que j'ai récupéré aujourd'hui donc je suis assez content merci à toi Seb merci à ta femme parce que vous avez vraiment assuré merci beaucoup Stephen King donc le Dr Sleep voilà vous voyez l'état ils sont en super bêta en plus et vous voyez ici celui-ci est déjà à 8,90 de base donc c'est plutôt cool alors je vous avoue qu'il y en a certains j'étais pas sûr je les ai pris quand même parce que ma liste n'était pas supra à jour sur mon application j'ai une application aussi pour les livres j'ai plus le nom en tête je vous mettrai peut-être ici si je me souviens au montage de le mettre et sinon n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires je me ferai un plaisir de vous partager le nom de cette application mais on peut aussi c'est Babelio voilà c'est B-A-B-E-L-I-O Babelio et vous pouvez aussi scanner vos livres et avoir un petit peu votre collection avec vous ça c'est plutôt cool ensuite toujours dans Stephen King il n'y aura que du Stephen King la tour sombre 6 le champ de Susanna regardez-moi ça l'état des livres franchement je suis trop content franchement ça fait vraiment plaisir celui-là prix France 21 euros vous voyez celui-là est plus cher que le prix du lot et ensuite on arrive sur vraiment les séries comme j'aime avec la tranche noire bon ici un peu c'est un fake mais c'est pas grave certainement que ces livres étaient mis en face d'une fenêtre voilà donc Rêves et cauchemars 2 Rêves et cauchemars 1 Cimetière de Stephen King excellent Christine Brume Paranoia Insomnie tome 1 Nuit noire étoile morte te pardon Nuit noire étoile morte Insomnie numéro 2 le tome 2 la tour sombre le pistolero la tour sombre terre perdue un excellent film que j'avais adoré à l'époque Running Man avec Schwarzenegger dans le film c'était génial excellent minuit 4 regardez moi ces covers elles sont vraiment magnifiques regardez j'en ai partout Carrie vous avez bientôt pu me voir Peur Bleu Bazar numéro 1 et Chantier voilà et donc c'est 18 livres pour la somme de 15 euros donc vraiment un excellent prix excellent prix pour ce lot entier complet de superbes livres voilà j'ai bougé la caméra hop de superbes livres que je vais me faire le plaisir de lire lors de mes prochains déplacements professionnels donc plutôt très très content de cette trouvaille et encore une fois merci Seb et merci à ta femme parce que vous avez vraiment assuré je vais remettre un peu les choses correctement voilà vous voyez mieux hop et donc sur la brocante on a fait d'autres affaires et d'excellentes affaires et notamment une 8 mini on arrive sur un stand on demande à la personne si elle va vendre des jeux elle nous dit bah écoutez j'ai une 8 mini en état irréprochable et effectivement sa 8 mini était en super bêta alors pour la petite histoire une 8 mini j'en avais une mais moi la mienne était vraiment dans un sale état la boîte est vraiment pas top et je m'étais dit un jour si je leur trouve une ce serait cool d'avoir quelque chose de propre et bah écoutez j'ai trouvé quelque chose de très propre on était avec Seb alors avec cette console il y avait donc ces deux jeux et quand je dis ces deux jeux c'est pas sûr parce que celui-ci est vide et peut-être qu'il est dans la console et on verra ça quand je ferai le test de la console on verra s'il y avait une surprise dedans et si la surprise c'est bien ce super swing golf ensuite il y avait une remote blanche officielle un volant officiel comme celui que Seb m'a offert et deux Nunchock et regardez moi ce pack console d'une propreté exceptionnelle nickel pas une déchirure rien un état superbe voilà et quand on l'ouvre c'est pareil mais l'ouverture on se la fera ensemble dans une vidéo où on va la tester et on verra aussi si le jeu est dedans voilà ce lot était annoncé à 40 euros j'ai demandé 30 la personne m'a dit 35 et on a fait affaire à 35 voilà je pense que s'il y a bien les deux jeux la manette les deux Nunchock le volant j'espérais de vendre ça à 15 euros parce que ça ne m'intéresse pas de les garder je veux juste garder la console et à ce moment là ça veut dire que la console me sera revenue à peu près à une vingtaine d'euros ce qui est quand même un superbe prix d'autant que la mienne va partir du coup à la vente puisque j'en ai plus besoin la mienne n'était pas suprapropre je voulais un pack propre donc ça me permettra de faire un bel upgrade et puis je finis par la pépite et merci à Seb parce que c'est grâce à lui on est arrivé sur un stand où il connaissait la dame donc il commence à discuter avec la dame et lui dit est-ce que tu vas vendre des jeux elle lui dit oui j'en ai plein donc il lui dit bah ok t'en as plein c'est cool mais tu les as là ouais je les ai là mais attends je vais aller les chercher donc elle va les chercher et puis elle revient et elle pose sur le stand ça et ça je peux vous dire qu'on n'en voit pas tous les jours et certainement pas dans l'état dans lequel je l'ai trouvé aujourd'hui voilà donc c'est le guitar hero 3 legends of rock et il est dans un état exceptionnel alors je vais pas vous le sortir mais à l'intérieur il y a tous les éléments il y a la guitare le jeu le dongle il y a même les piles d'origine qui sont encore posées debout et puis les petits sachets pour éviter que l'humidité rentre dedans et donc c'est vraiment dans un état nickel il y a encore les autocollants à mettre sur la guitare qui sont encore tout neufs dans le petit film plastique donc c'est vraiment un état superbe au départ je demande le prix à la dame elle me dit 20 euros et je sais que ce genre de pack cote assez cher quand même donc je me dis 20 euros je vais le prendre et puis après je pense à Nico je pense à Tonton et je me dis mais Tonton peut-être que pour son full set il l'a pas celui-là donc je verrai je m'arrangerai avec lui pour voir si ça peut l'intéresser si on peut trouver un arrangement à deux et oui on a trouvé un arrangement et je suis très content parce que du coup Nico va pouvoir l'ajouter à sa collection à son full set PS3 parce que je sais que ces packs là on les trouve pas facilement et quand on les trouve on les trouve assez chers vraiment le moins cher que j'ai vu pour l'instant sur Ebay c'est 100 balles et sur Vinted c'est 85 euros le moins cher voilà donc je pense que c'était vraiment une belle affaire et donc en dessous je l'avais pas vu mais en dessous de ce Guitar Hero 3 il y avait une pépite que je n'avais pas vue sur le coup et en fait Sébastien discute avec elle et lui dit tiens je vois que tu vends une PS3 les grosses PS3 les FAT pas les FAT mais la 360 gigas et lui dit combien tu la vends et elle lui dit 40 euros je la vends et donc c'était une console sans boîte sans rien et moi en dessous je vois donc autre chose en boîte et je dis mais du coup l'autre console en boîte elle est incroyable elle me dit 10 euros de plus 10 euros de plus je dis mais donc 50 euros elle me dit oui et regardez bien ce que j'ai eu pour 50 euros alors j'ai eu ça pour vous mettre un peu sur la piste qui fait partie du pack ne peut être vendu séparément et regardez bien ce que j'ai eu pour 50 euros j'ai eu pour 50 euros aujourd'hui une PS4 500 gigas et ça mes amis une PS4 à 500 gigas à 50 balles en vide grenier en 2024 mais c'est pas encore tous les jours qu'on en trouve franchement c'est un prix exceptionnel et donc il y avait donc ce pack plus le jeu qui est compris dedans plus le Legend of Rock qui était donc à 50 plus 20,70 et puis elle vendait aussi les jeux à 5 euros et donc la dame m'a fait et je la remercie en passant si jamais elle passe par cette vidéo elle m'a fait l'ensemble pour 70 euros donc franchement un prix exceptionnel alors j'ai dépensé beaucoup d'argent aujourd'hui mais je peux vous dire que je suis hyper content quand je fais le point sur tout ce que j'ai trouvé j'ai vraiment trouvé des pépites une console à 35 euros une nuit donc voilà plus ici l'ensemble à 70 donc on est à 105 105 plus les petits bonhommes à droite à gauche ici il y a 10 balles ça fait 115 115 118 119 120 121 121 ah je ne vous ai pas tout montré regardez 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 j'ai dû dépenser à peu près 150 balles aujourd'hui mais regardez ce que j'ai trouvé aussi voilà et pourquoi j'ai pris ça aujourd'hui parce que ça c'est une montre et vous avez vu récemment que j'avais trouvé une montre diesel pour mon fils et j'ai voulu reprendre cette montre là aujourd'hui pourquoi parce que ce matin avec Sébastien quand on est passé sur le stand la dame vendait cette montre 30 euros ce qui n'est pas cher en soi puisque la montre vaut à peu près 150 euros à la base et pourquoi j'ai voulu cette montre parce que c'est le premier cadeau que ma femme à l'époque m'avait fait mais elle était tombée en panne et puis le bijoutier m'avait dit que autant sur les montres diesel comme j'ai en nombre parce que j'en ai une dizaine il m'a dit c'est de la belle horlogerie autant sur les guests c'est vraiment de la faible qualité en termes de matériel à l'intérieur et du coup c'est pas réparable quand ça tombe en panne et donc je suis repassé plus tard avec ma femme sur la brocante et regardez cette jolie montre que j'ai eu pour 20 euros elle me l'a laissé à 20 euros je vais juste demander votre dernier prix ce serait combien elle m'a dit 20 au lieu de 30 tout de suite et franchement j'étais très content parce qu'elle fait vraiment vintage elle est très belle le bracelet est en cuir vous voyez et puis globalement au poignet ça donne ça donc ça a vraiment un bel effet donc voilà je vous ferai le petit récap je vais compter un petit peu ce que j'ai pu dépenser sur cette brocante mais je suis assez content parce que franchement je rentre vraiment de très belles choses et puis j'avais passé un samedi compliqué où je n'avais strictement rien trouvé j'étais parti bredou j'avais trouvé juste un petit jeu Cars sur PS3 et quand je suis rentré il était tout griffé donc c'est vraiment la loose de chez loose et puis le lendemain on passe de rien à tout et c'est vraiment génial et c'est aussi ça la magie des brocantes voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude je vous laisse la liker commenter, partager et si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous allez je vous remercie je vous dis un bon dimanche à bientôt salut 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 salut